Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Factorio Multinoobs, on se retrouve avec Katox, salut Katox ! Salut ! Et du coup on devait lancer notre fusée avec son satellite, alors on a testé en off juste pour voir si ça fonctionnait, on peut effectivement la lancer sans rien et on a le petit message de fin de partie donc du coup on a le petit message de fin de partie bien sympathique, mais on va quand même essayer de faire le satellite parce qu'il ne faut pas non plus déconner. Je vais sans continuer sans rien, c'est un peu con quoi. Ouais voilà ce serait quand même plus fun donc du coup ce qu'on peut faire déjà c'est demander à commander un peu tout ce qu'il faut dans un coffre, on a un coffre ici où on a déjà un certain nombre de trucs donc on va demander 100 trucs comme ça, on va demander 100 structures, hop comme ça ça nous permettra de compter un peu ce qu'on a donc on a déjà tout ce qu'il faut quasiment en composants bleus, il y a des murs ici qui traînent, on a tout ce qu'il faut en composants bleus, largement. Il faut des structures de faible essentiel, du carburant, 50 carburants je pense que c'est pareil on doit en avoir assez. Il faut 100 panneaux solaires, sans accumulateurs et 5 radars. Alors les radars ils sont dans les trucs là, il nous en faut 5. Il nous faut on a dit 100. Alors on va faire un coffre à côté parce que celui-là va être un peu plein. Est-ce que c'est planqué ? C'est là. Sans panneaux solaires donc ça on n'a rien qu'en fabrique par contre et sans accumulateurs on n'a rien qu'en fabrique non plus je crois. Ok donc il faut qu'on fabrique des accumulateurs du coup. Le reste on a largement ce qu'il faut. Des panneaux solaires et des accumulateurs, c'est parti. Des panneaux solaires, il faut des circuits électroniques, de l'acier, du cuivre. Ouais bon ça va être fastochant. Il nous faut des plaques d'acier, des plaques de cuivre. Et enfin ça va être facile, il faut trouver un endroit où on a à peu près tout ça mais ça ne devrait pas être hyper complexe non plus. Par exemple par là-bas. Voilà dans ce coin-là on a quasiment tout déjà. Est-ce que j'ai un bras filtrant ? Oui. On veut ici des plaques d'acier. Ah putain j'ai plus de machine ? Bah je viens d'en prendre plein. Qu'est-ce qu'il m'a foutu ? Je viens d'en démonter plein, ils sont partis ou mes machines ? Ah merde j'ai mon robot port actif. Dommage. Du coup il les a chopés. Euh bon. On va pouvoir poser ça là, ici. Je m'occupe des panneaux solaires si tu veux t'occuper des accumulateurs. Ok. Putain, qu'est-ce que je fais ? Je fais n'importe quoi avec mes boutons. Voilà, merci. Ici on va filtrer ça sur le droit. C'est parfait. Voilà, on va pouvoir en poser au moins deux. Ça met combien de temps à se faire ce truc ? 10 secondes. Ça va. On va les lancer. En attendant on va commencer à préparer. Il nous faut ça. Il va nous en falloir deux. Alors ça c'est un peu trop loin. On va donc faire un vieux détour de merde. Voilà. Toc, comme ça on va pouvoir mettre en face. Des vieux... Un truc comme ça des familles. On va en prendre deux comme ça pour vérifier que ça passe. Parfait, c'est parti. Il nous faut des potos. Il nous faut un poste électrique. Un poste électrique des familles. Voilà. On va même mettre des bras verts ici. On n'est pas là pour glander. Pourquoi tu charges pas toi ? Parce que t'es pas un stupon. Tant pour moi. Voilà. Maintenant il faut qu'on décharge. Ça va limite être le plus chiant en fait. Parce que celle-là ça va. On peut décharger là. Mais celle-là... Est-ce qu'on pourrait partir en souterrain ? Ouais. Ah quoi que non. Je suis obligé de la mettre là lui. On va virer ça. On va mettre ailleurs. T'es où ? T'es là. Voilà. Voilà. Ça sera suffisant. On va mettre un coffre là. Un coffre là. Vous n'avez pas de truc de logistique ici. Merde. Est-ce que j'ai un robot port sur moi ? Euh... J'en ai pas. C'est embêtant. Je n'ai pas de robot port sur moi. Est-ce qu'on en a dans le réseau ? Euh... Oui. Il m'en reste. Eh bien. En revanche, je commandais un. Robot port. What ? Pourquoi tu marches pas ? Filtre à la con. Ah oui, pourtant c'est bien ça. Euh... En revanche, on monte 2. Ça fera le taf 2. On est toujours en train de fabriquer lentement tout ça. Il faut que je l'aille chercher moi-même. C'est ça que vous me dites ? Ah t'as recyclé le truc de robot port pour tes accumulateurs. Exactement. Hop là, voilà. Alors, on va aller poser une petite machine pour fabriquer des satellites. Bon là, on a déjà tout ce qu'il faut. En termes de d'accumulateur, on a déjà 38, 14 panneaux solaires. Ça va commencer à grimper. On a toujours pas de machine verte. On a envie de prendre une machine bleue, tant pis. Ce système de potos est absolument optimal, n'est-ce pas ? Alors, un satellite. C'est parti. Donc là, on va enlever tout ça. Il n'y a plus besoin. On va avoir tout ce qu'il faut normalement. Tiens, c'est marrant. Il y a des accumulateurs qui arrivent d'en haut. On en avait déjà dans l'inventaire sûrement. Ah ouais, c'est plaisant. J'avais dû en fabriquer un moment ou un autre. Bon, je vais relancer la fabrication de trucs verts parce que c'est hyper lent. Donc ici, on refait des machins bleus. On revire ce bras. Et ici, du coup, j'avais désactivé en enlevant ce bras-là. C'est parti. On va refaire des verts parce que... Au bout d'un moment, c'est un peu casse-couille. Pour ne pas dire autre chose. Pour ne pas dire autre chose. Notre technologie est repartie, du coup. C'est quoi, là ? Allez, boum boum. Vous allez me booster un peu ça, là. On n'a pas de cuivre. Parce qu'on n'a pas de bras. Parce que j'ai démonté le bras et que je voulais de le remettre. Allez, au taf ! Maintenant, il faut arrêter de glander. Est-ce que je peux mettre un... J'en ai plus si j'en ai mis des comme ça. Ouais, on ne peut pas en faire. Bien ce que je me disais. Voilà. Toutes les 10 secondes, on va en pondre. Là, ça va se terminer. Les réserves vont s'écrouler. On a 300 d'avance. Là, j'annonce officiellement. La grande braille, elle est finie. Ah, nice. Ah ouais, on a une belle zone de défense, ouais. Joli, joli, joli. Franchement, il est pas mal ce pattern, hein. C'est bien pensé. Ouais, les fusseux. Mais ils arrivent à se courir un peu l'un l'autre. Ouais, non, non. Il y a seulement pour elle pour subir de bons gros assauts. C'est franchement propre. Limite, je pense qu'on pourrait même caler quelques robots-ports au milieu, là. Histoire que les robots qui traversent la zone, ils n'arrivent pas totalement à exténuer. Ouais, après, il faut habiter la zone centrale, ça c'est sûr. Ouais, voilà, c'est ça. Après tout, on est censé l'occuper en même temps. Si on voulait. Alors, vous travaillez plus parce que vous n'avez plus de circuit vert. Vous n'avez plus de circuit vert. Pourquoi vous n'avez plus de circuit vert ? Il y a un satellite qui a été produit, là. Ah déjà ? Ah bah écoute, j'étais en train de me concentrer sur les... Ah bah non, ça il fout de l'ascence spatiale, donc on va pas faire ça, on va faire ça. J'étais en train de me concentrer sur les panneaux solaires, j'aime pas percuter. Et donc, il est fait, ça y est ? Tu l'as pris ou pas ? Non, il est là ? Non, non, je le laisse. Hop, je prends le satellite. Donc normalement, le satellite fait qu'une fois qu'il est en orbite, il nous produit des potions blanches... blanches ? Blanches de chez blanches ? Des potions spatiales ? Des potions de sciences spatiales, ouais. Il est où ? Ok. Pourquoi j'ai mis ma vie des coffres en bois dedans ? On envoie des coffres en bois, ok. Non mais je me suis dit que je ne le trouve pas, donc je vais faire contrôle pour envoyer, normalement il est censé envoyer exactement ce qu'il faut, mais euh... Non mais il y a un mec qui envoie une Tesla, nous on envoie des caisses en bois, chacun son truc. Voilà, c'est ça. Chacun sa technologie. Et du coup, c'est marrant, on peut envoyer ce qu'on veut quoi, ça n'a aucun intérêt, mais euh... Et là du coup, le satellite, c'est marqué produit du lancement d'un satellite, 1000 potions spatiales. C'est pour ça qu'on peut faire du lancement automatique du coup, on peut charger, on peut construire les fusées, charger euh... charger les satellites et produire des potions blanches du coup. Ah, pas bête. Moi je me dis que ça allait cartographier une bonne partie de la map. Peut-être. Ou est-ce qu'il sera perdu directement, je sais pas. Euh... Les modules de vitesse dedans, c'est inutile par contre, ça va tellement vite à faire. Enfin, en tout cas dans notre contexte, j'imagine que si on a une production massive de potions blanches peut-être, mais... Bon bah t'es prêt, je lance ? Allez. Allez, c'est parti. Alors, va-t-on mourir lamentablement cramé ? Ce serait un roleplay. Youuuu, ça décolle, attention. Je sens vraiment là, c'est un peu la fumée, enfin la fusée, un peu steampunk quoi. Ouais, ouais, c'est un peu ça, ouais. Tu t'attendrais presque avec les crashs un peu de fumée dans les coins et de vapeur dans les coins. Et c'est la fin de la partie. Alors... Et on a du coup, stat du silo à fusée, satellite 1. Alors, je sais pas ce que sont devenus les potions blanches. Bah elles sont pas dans le... Dans le truc des fusées. Je peux pas cliquer tant que j'ai pas fermé la... Si je le vois fugitivement là, un cas sur le... À droite, on le voit. Je peux pas cliquer tant que j'ai pas fermé les stats, donc on va regarder les stats. Je peux mettre pause ou pas, non ? Alors, on a tué 13937 trashers. Donc on a joué 37 heures quand même, ça fait une belle série, hein ? Ouais. On a tué beaucoup de gens. On a découpé 3892 armes. Et c'est peut-être mes stats à moi, je sais pas si c'est commun. Euh... Non, non, j'ai le même que toi. C'est le même ? Ok. Needcrashers, verts, gros verts. Petits poteaux électriques. On a tué 9 petits poteaux électriques. On les a écrasés plutôt, ouais. 4 murs, 2 personnages. Et un d'autres trucs qu'on a géré. Si on fait continuer, j'imagine qu'on continue la partie. Parfait. Et du coup, effectivement, on a 1000 sens spatial qu'on peut récupérer là et faire ce qu'on veut avec. Pratique. Propre ? Bon bah écoute, je crois que c'est officiellement la fin de la série Multinook, du coup ? Exactement. Une belle série quand même. On s'en est bien sorti. On est pas mort tant de fois que ça. Ouais, on s'en est bien sorti. On a réussi à ne pas du tout utiliser les circuits logiques. Donc avec que de l'optimisation mécanique à l'ancienne avec un cerveau, ça passe. Voilà. L'homme supérieur à la machine. On ne le dira jamais assez. Bon, on est loin du... Je crois que c'est le plus petit, c'est 6 heures pour terminer. le succès, mais bon... Même là, je pense que tu ne fais pas de circuit logique, juste tu traces. Bah oui, je pense que c'est comme un speedrun quoi. T'as une route et tu la perfectionnes jusqu'à arriver à ce moment-là. C'est ça, ouais. T'as tes plans, tu fais ton truc, tu ne perds jamais une seconde. Il va falloir une carte aussi qui colle bien en plus. Ouais, ça vaut. Enfin, encore qu'à mon avis, c'est juste... Set up une gare et puis en fait, t'as ta base principale qui est déjà créée. En fait, tu vas juste y connecter les rails de chemin de fer. En fait, la base va rester la même. Bah, je regardais le Zikino, un de nos viewers qui fait pas mal de Factorio, qui justement a tenté ce défi-là. Et on est plutôt dans l'optimisation du genre, il faut que je recherche exactement cette tecla, cette tecla, il faut exactement X potions de tel type pour le faire. Donc je produis exactement la quantité de cuif qu'il faut pour faire le nombre de potions, machin, et aller directement à la fusée, faire les trucs. Parce qu'au final, pour la fusée, tu vois, on a eu besoin de... Que dalle, hein. On a eu besoin des modules de vitesse, des processeurs bleus. C'est le seul truc avancé qu'on a eu besoin. C'est vrai qu'on aurait pu limite la faire plus tôt, quoi. Alors, on aurait pu la faire hyper tôt, quoi. Mais bon, là, on a pas mal découvert le jeu, c'était cool. Je pense que la série a plutôt bien plu, en plus. Les gens se sont bien accrochés, même si on était pas ultra optimales. Bon, on aime bien nous voir galérer, peut-être, je ne sais pas. En même temps, c'est dans le titre. Oui, c'est ça. En même temps, c'était le titre. On est d'accord, c'était multi-noob, c'était fait pour. Mais du coup, c'était cool. Merci, en tout cas, à tous ceux qui ont suivi la série jusqu'ici. Je ne sais pas si on en refera. Perso, le jeu m'a plu, mais pas non plus au point de refaire des spin-runs. Enfin, c'est pas trop mon trip. Sauf qu'il y a une énorme mise à jour qui apporte ultra changement, ce que je doute. Ouais. Bah là, il est sorti en 1-0 il y a quelques semaines, enfin mois maintenant. Donc, je pense que c'est pas trop le trip. Il est déjà bien complet, mais il faut aimer les jeux, je pense, d'optimisation après, quoi. Sauf qu'il n'y a plus une Project Zomboid où t'as une 0-42 qui arrive et qui change totalement le gameplay. Ouais, peut-être. On verra. En tout cas, c'était cool. Merci de m'avoir poussé à faire cette série. Bah toi, Katox, d'abord, parce que je sais que ça faisait un moment que tu voulais qu'on se lance. Ah, c'est la définition du travail au corps. C'est ça. Et derrière, c'est les viewers qui nous ont achevés avec le sondage où ils ont voté pour Factorio. On va voir ce qu'on peut retrouver comme série multi. Peut-être que du coup, on reprendra le deuxième résultat du sondage. Je ne sais plus, il faudrait que je le ressorte. Je crois que c'est du Total War qui avait dû gagner, mais on verra. Ça aussi, il faut bien y travailler. C'est clair. Dans tous les cas, on se dit à très bientôt pour plus de séries. Et merci à toutes et à tous. Ciao. Salut.